J'ai déchargé Linux et j'avais une liste sur un FTP de 200 versions et je me suis dit laquelle je prends. Ça pour moi c'est une barrière à l'entrée et comme je le disais dans l'introduction des cours, on a 10 secondes pour capter l'attention, j'estime que c'est pareil pour ce type de projet. On veut pouvoir le mettre dans les mains d'un professeur et qu'il se dise en moins de 10 secondes ok je continue avec ou pas. Il va très vite décider si ça le fait chier, pour dire les choses franchement, ou s'il est prêt à continuer. Donc on veut une interface simple, facile à utiliser, même si derrière les rush techniques sont complexes. Du coup ça pose une interface qui est très complexe à réaliser, qui fait un petit peu le holy grail de l'interface utilisateur, c'est-à-dire une interface très simple et derrière une notion structurée et sémantique. On a des personnes très compétentes chez Cifrality aujourd'hui pour y travailler, on travaille avec Lindry et Grondon, qui ont aussi pas mal de compétences là-dessus, donc on met en profit finalement chacun de nos compétences pour tenter de résoudre ce problème. Après c'est un projet de R&D, c'est complexe, il a une durée de deux ans, il a commencé il y a huit mois, il me reste du temps pour travailler dessus et on compte bien l'utiliser. Ma question c'est qu'est-ce que tu penses des moques ? Est-ce que tout le monde est à l'aise avec le concept de moque aussi ? Ça va ? En deux mots ça signifie Massive Open Online Courses, c'est un concept très 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 populaire en ce moment aux Etats-Unis en particulier, qui consiste à réaliser des plateformes pédagogiques en ligne généralement associées à des grandes universités, on pense au MIT, à Berkeley, Stanford, etc. qui ont pas mal lancé le truc. C'est un sujet magique, si vous prononcez moque aux Etats-Unis, aujourd'hui vous levez 10 millions de dollars, c'est assez facile. Donc c'est pour dire que c'est un peu un trending topic là-bas. Ce qui est intéressant finalement c'est de voir que ce sujet a émergé récemment, qui ressemble un petit peu à la démarche qu'on a sur le site du zéro et en même temps qu'il y a des différences assez fondamentales. Ce qu'on se rend compte finalement c'est que déjà, ça part de l'université, c'est une démarche qui part de l'université et du coup on retrouve pas mal de concepts finirant à l'université comme la date de début et la date de fin un peu fixes du cours avec le fait que le cours est répété d'année en année. Par contre on trouve aussi, ça c'est une différence qu'on a avec nous parce que nous, le cours on peut le finir à n'importe quel moment, ça n'a jamais été prévu pour avoir une date de début et de fin et il faut s'inscrire à un cours finalement. Juste parce qu'on n'en a pas vu l'intérêt à ce moment-là. Accessoirement, il y a une différence aussi fondamentale qui est finalement, pour avoir participé à certaines de ces mocs, la boule de retour n'est pas réellement utilisée. Il y a un début, mais ça ne va pas très très loin finalement. C'est-à-dire que les élèves doivent remettre des copies, le prof valide ou c'est des QCM, ça s'auto-valide, etc. Finalement on utilise beaucoup l'image de la grande université telle que Stanford, mais assez peu encore aujourd'hui, étonnamment, les capacités des nouvelles technologies pour renforcer les liens entre les personnes, le tutoring un peu au pair à pair, finalement c'est ce qu'on me disait tout à l'heure, parce qu'on fait beaucoup, je suis aussi du zéro. Donc ça manque énormément. Donc nous, par exemple, on se situe un peu comme un moque, dans le fait qu'effectivement on se veut massif, notre but ce n'est pas qu'il y ait une personne ou deux qui écoute, mais 1000, 10 000, 100 000. Donc on a vraiment une volonté de toucher un maximum de monde. Par contre, on n'a pas du tout la démarche traditionnelle de l'université au départ qui est de définir une date de début, une date de fin, etc. Voilà un petit peu comment, je ne sais pas si ça répond à ta question. J'avais également une question, parce que je travaille depuis plusieurs années avec l'équipe WAM de l'INRIA, c'est eux qui m'ont parlé du projet CLAIR. Alors, ce que je n'ai pas très bien compris, c'est un projet qui a été financé au niveau R&D, et là tu annonces que c'est un projet open source. Alors si on veut contribuer au projet CLAIR, pratiquement comment on fait ? Ok. Oui, effectivement. C'est un projet qui est en partie financé dans le cadre, parce que justement, on travaille avec le laboratoire de recherche, et pour le faire, il fallait effectivement des financements. C'est dans le cadre de l'appel à projet e-éducation, né du rentre-en-prendre, en fait, qu'on a lancé ce projet-là. On s'en trouve que c'est un besoin qu'on avait, nous, en interne, qu'on voulait travailler avec une communauté de contributeurs, ça fait longtemps qu'on veut le faire, parce que sur le site d'usor, on a énormément de développeurs aussi, et il réclame de contribuer sur du code, en fait. C'est aussi une occasion toute trouvée. Et puis, donc, bénéficier un peu des retours, d'un façon qu'on l'a fait pour les cours, mais sur la plateforme qui gère les cours, en fait. Et donc, pour parler concrètement, aujourd'hui, à date, on a terminé notre premier échelon à temps, c'était en mois de novembre, qui consistait à réaliser le noyau structuré sémantique des gestions des contenus. C'est pas très sexy dit comme ça, l'interface, il n'y a rien, enfin, quasiment rien, c'est juste le minimum. Par contre, ça pose des bases qu'on estime très solides pour la mise en place des techniques qu'on veut ensuite, notamment les systèmes d'annotation sémantique, la capacité d'export multiformat. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'en travaillant avec un noyau sémantique, structuré dès le départ, on a la capacité d'exporter dans de multiples formats très très vite. On a eu beaucoup de mal à faire en sorte que ce noyau versionné, structuré, avec un système de branches un peu à la guide, finalement, se mette en place. Mais ensuite, plus bien dans un nouveau format, c'est extrêmement simple. C'est juste un output avec des données sémantiques qui arrivent d'une base, et qu'on peut extraire en PDF, en latech, en ebook. Typiquement, pour vous donner une idée, on a mis peut-être 3 ou 4 mois homme à faire le noyau en lui-même, et un peu moins de 2 semaines homme à faire l'export latech, et quasiment tous les sports ebook, ebook froid. C'est quand même... Nous, ça nous a nous-même impressionné, mais on s'en trouve qu'on avait quand même touché quelque chose d'intéressant. De nouveaux supports, en particulier PDF, et on attend de la communauté aussi qu'elle nous propose de nouveaux supports en sortie, qu'on n'a pas forcément le temps de développer nous-mêmes, ou qu'elle nous corrige les bugs là-dessus. On va travailler sur les interfaces, là aussi c'est assez complexe. On va surtout travailler avec des UX designers, plutôt qu'avec des développeurs, parce que par expérience, si on met en train de développeur les mains d'une interface utilisateur, ça fait des jeux copiques. Ça, c'est plus nos retours. On a aussi tous les systèmes d'annotation et tableaux de bord qui restent encore à inventer. Donc, en fait, on a fait peut-être 20% du début du projet aujourd'hui. Le reste, ça peut se dérouler très très vite. Et on ne voulait pas publier le code source avant d'avoir un noyau minimum stable. Bon, c'est une démarche qui est courante, un ennemi au code source. Donc voilà, au cours du premier trimestre, voire plus tard du début du deuxième trimestre, on a l'intention, tout bêtement, de publier le code source au GitHub et de mettre, on a de faire en sorte que la documentation soit facilement accessible, que les personnes puissent contribuer aussi de façon externe, si elles le souhaitent, sous forme de plugin. Parce qu'on a une structure N-Share, donc on va pouvoir travailler en API là-dessus pour ce qu'ils le souhaitent. Déjà que si on vous dit non, ça ne vous intéresse pas dans le projet, c'est pas grave, vous pourrez toujours proposer votre plugin derrière. Par contre, s'il y a quelque chose qui est à distance au cœur du projet, on l'accepte de voir des éléments bien volontiers. Donc, pour être tenu au courant, je vous invite à aller sur... projetclair.fr Là, vous avez la possibilité, en fait, d'être inscrit à une mailing list. On va tenir au courant à ceux qui sont intéressés, qu'ils soient développeurs, qu'ils soient auteurs, qu'ils soient lecteurs ou simplement curieux. Pour leur dire, voilà, le code est accessible, là, on fait tel état de l'art, on propose de le lire. Ou, au contraire, il y a une première démo utilisable pour un auteur. Donc, allez-y, donnez le nouveau retour. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est, pour vous répondre très simplement, c'est d'aller dessus, rentrer votre mail et d'attendre des retours de notre carte. Ok. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette présentation. Applaudissements